Bonjour et bienvenue chez Sincir Automobile. Aujourd'hui je vous explique comment associer un téléphone portable à votre Renault sur cette base d'écran. Vous allez sur le menu principal, vous allez dans réglages ici et vous faites rechercher un périphérique Bluetooth. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre téléphone portable, vous le déverrouillez et vous attendez d'avoir le Medianave Evolution qui s'affiche sur votre écran. Votre écran a trouvé votre téléphone, vous cochez sur le téléphone, il vous donne un mot de passe et vous allez grâce à la notification que vous recevez sur votre téléphone, cliquer 4x0 et appuyer sur Jumeler. Vous autorisez la synchronisation des contacts et à ce moment-là, votre périphérique est désormais connecté. Vous appuyez sur OK et vous allez voir apparaître le pad numérique et votre véhicule qui aura donc associé avec votre téléphone à la fois pour la musique et à la fois pour le téléphone. Si désormais vous voulez utiliser votre téléphone, vous appuyez sur la petite flèche retour et vous allez revenir sur l'écran principal. Vous utilisez l'onglet téléphone et là vous allez pouvoir faire défiler ici tous les appels, les appels que vous avez passés, les appels que vous avez reçus ou les appels que vous avez manqués. Si vous appuyez sur le petit onglet qui est ici, vous allez pouvoir voir votre répertoire téléphonique, donc tous vos contacts ou composer un numéro de téléphone avec le pavé numérique. Maintenant, si vous voulez utiliser le média, c'est-à-dire lire la musique depuis votre téléphone portable, vous allez utiliser donc la touche média et ça va lancer automatiquement ici le Bluetooth depuis votre téléphone. Donc la musique depuis votre téléphone avec le changement des pistes, avec les flèches qui sont ici et la lecture qui est ici. La liste vous permettra de voir toutes les musiques que vous avez sur votre téléphone portable et les options vous permettra de répéter les pistes, de tout répéter ou d'avoir une musique aléatoire. Donc aléatoire, ça veut dire que ça va lire de façon aléatoire toutes les pistes de votre téléphone. Si maintenant vous voulez mettre une clé USB, vous allez pouvoir donc demander à la voiture de lire depuis le Bluetooth ou alors depuis une clé USB. Pour cela, il vous suffira ensuite de changer l'interface ici, qui passe donc de BT, donc Bluetooth, à USB. Et vous retrouvez le même panneau avec ici la possibilité de passer d'une piste à l'autre, la liste encore une fois de ce que vous avez sur votre clé USB et les options aussi avec la répétition des pistes du dossier ou les lectures aléatoires. Si vous êtes depuis l'écran principal, il vous suffira d'aller sur Média et à nouveau vous vous retrouvez sur l'écran de lecture directement. Si désormais vous souhaitez supprimer un téléphone portable, vous allez dans Réglages. Vous allez donc ici, dans Afficher les périphériques Bluetooth, vous avez une petite corbeille à côté du nom du téléphone que vous souhaitez supprimer. Vous appuyez sur la corbeille, il vous demande de valider, vous dites OK et votre téléphone est désormais déconnecté de votre véhicule. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons bien sûr à votre disposition. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada